Salut, dans cette vidéo je vais vous montrer 3 exercices pour abdos à faire au fitball. Le fitball j'aime bien, c'est un outil assez sympa, ça ne coûte pas cher et tout. Ça prend un peu de place dans la maison, c'est vrai, c'est ça un petit peu l'inconvénient. Et bon, de temps en temps j'aime bien bosser avec quand même, donc je vais vous montrer tout ça. Voilà, je suis assez content de refaire cette vidéo parce que c'est vrai que ces derniers temps j'en ai pas fait beaucoup, c'était un petit peu hard, j'ai pas été super productif. Mais bon, voilà, là c'est reparti, je m'y remets. Après attention, il y a un truc que je ne vous ai pas dit, mais l'espérance de vie d'un mat est de 150 ans minimum. Donc des vidéos, j'ai le temps d'en faire, vous voyez, je suis loin d'avoir fini ma vie, il va y en avoir d'autres, donc vous inquiétez pas, il y a encore de belles années de vidéos à faire. Excepté bien sûr, si je décide d'ici là de me mettre une balle dans la bouche. Ça c'est une possibilité que je me réserve, je me garde l'option dans le slip juste au cas où. Mais bon, en attendant, pas de souci, je vous montre les exercices pour les abdos. Ok, donc on a un sol, un bon vieux fitball et on va faire le premier exercice. Alors, je vous montre vite fait le mouvement. Alors, on se cale le fitball sous les pieds, on peut le caler bien sûr plus ou moins près du corps, ça dépend comment on veut bosser. Et en fait, c'est simple, c'est un relevé comme ça. Voilà, donc ça, en fait, ça travaille pas mal le haut des abdos et aussi un petit peu, accessoirement, on n'est pas obligé de forcer avec, mais si on veut, on peut s'aider. Ça travaille un peu le dos aussi pour arriver à faire le mouvement, pour lever les bras. Bon, ça, moi, c'est un petit peu mon point faible, je manque cruellement de souplesse pour faire ça. Celui-là est assez simple à faire, il ne nécessite pas énormément de puissance, donc vous pouvez faire des séries assez longues. Après, erreur commune sur cet exercice, franchement, il n'y en a pas énormément, vous risquez pas trop de vous planter. Bon, à part, voici, l'erreur, ce serait d'être mal gainé au niveau de la ceinture. Ce serait un peu de cambrer ou de casser le bassin ou quoi. Donc, dans ce cas, hartung, ça peut être mauvais pour les disques. Donc, gardez bien la fermeture de bassin comme il faut, toujours, quand on fait ce type d'exercice. Et sinon, à part ça, c'est super simple, il n'y a rien de sorcier. Donc, premier exercice, voilà, c'est ça. Le deuxième, c'est un peu dans le même style, un petit peu plus dur. On va partir dans la même position. Et ensuite, on part comme ça. Voilà, très simple. Alors, celui-là, il va un petit peu plus travailler le gainage puisqu'en fait, on force moins. Merde, tout à l'heure, j'ai dit plus dur. Non, celui-là est plus facile. Je me suis planté. Et ouais, donc, en fait, c'est un peu plus isométrique. Ça travaille aussi un peu plus le psoas puisqu'on se retrouve droit à un moment. Donc, ça force un peu plus là-dessus. Alors que l'autre était plus ciblée sur le haut des abdos. Là, on est un peu plus sur le bas. C'est un petit peu la différence. C'est complémentaire. Voilà, le dernier exercice. Troisième exercice et non des moindres. Il s'agit des crunchs. Alors, les crunchs, c'est tout simple. Tout le monde connaît. C'est tout con. Sur le fitball, si vous n'avez jamais essayé, c'est autre chose. Ce n'est pas du tout pareil. Donc, ça a l'air facile quand on le voit comme ça. Mais il faut vraiment le tester pour comprendre. En fait, voilà, je me mets sur mon spot qui me permet d'être calé. Voilà, donc on va cruncher. Alors, ça permet en fait d'avoir, il faut que je mette même plus sous mon cul comme ça. Voilà. En fait, là, je suis bien calé au niveau des jambes. Et le fait de cruncher sur le fit, ça permet en fait de bien dérouler la colonne. Et du coup, tout le grand droit, il va vraiment bosser sur toute son amplitude. Et du coup, déjà, ça, ça augmente la difficulté. Mais bon, c'est vraiment beaucoup plus dur que des crunchs classiques qu'on va faire au sol. Là, comme ça, on n'en fait pas 40. Et ce qui est redoutable, c'est si vous prenez aussi déjà un petit poids de 5 kilos et vous le tenez ici. Voilà, là, c'est mortel. J'avais vu une vidéo d'un mec qui faisait ça. C'était de The Black Panther, un kickboxer de Hong Kong. Bon, le mec, gros black, méga balèze et tout. Et en fait, à un moment, on le voit faire cet exercice. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est The Black Panther, il s'appelle. Aller voir ses vidéos. Mec super baraque, super beau et tout. Très propre dans le style, très puissant. Champion de boxe taille et de kickboxing, je crois. Il habite à Hong Kong, là. Et donc, on le voit faire ça avec, je crois, 5 ou 10 kilos. Le mec est une masse. On se dit, mais pourquoi il ne met pas plus ? J'ai fait les exercices après, j'ai compris. Ce n'est pas évident. Voilà, donc ça, c'est le dernier. Franchement, en fait, c'est mon préféré, celui-là. Faire des petits crunchs comme ça sur le feet. C'est assez énorme. Ça fait un petit peu penser, en fait. Ça fait le même effet que dans les camps de boxe taille en Thaïlande. les mecs, ils ont des espèces de racks, en fait, c'est des arches comme ça. Mais bon, ça fait un mètre de haut, à peu près. Et ça fait un grand arrondi comme ça. Et les mecs se calent là-dessus pour faire des abdos. Et donc, ils sont vraiment déroulés, mais bien en arrière, et ils remontent. Et ça, ça fait un petit peu le même effet. Donc, c'est un pur exercice, vraiment. Ça vaut le coup d'acheter un feetball rien que pour ça. Franchement, un feetball, ça coûte 15 euros à peu près. Voilà, rien que pour cet exercice, je trouve que c'est fun. Enfin, voilà, vous allez bien le sentir. Donc, voilà, c'est tout. C'était le clou du spectacle, l'exercice. Voilà, donc, bossez bien avec ça. Si vous voulez vous faire des trainings un petit peu fun aussi, allez récupérer le Wild Training Generator que j'ai fait. Pour vous générer des entraînements avec des dés aléatoirement qui partent dans tous les sens, qui sont fun et tout, assez imprévisibles, uniques, et qui vont un petit peu vous violenter. Et voilà, moi, je vous laisse. Faut que j'aille me suicider. A plus.